Cette conférence sera donnée par Thomas Lohninger, dont je me rappelle sur son discours sur la Deutsche Telekom, où il a parlé de Zero Rating et de l'application du StreamOn par les télécoms. Il est le PDG de Epicenter.Works et c'est un invité fréquent du podcast NetPolitik et nous allons pouvoir l'entendre sur la neutralité du net. En Union Européenne, un sujet très spécifique. Il va nous parler de neutralité du net en Europe, la manière dont elle est contrôlée et appliquée. Veuillez accueillir par vos applaudissements Thomas. Merci à tous. Je vais vous parler de la mise en application de la neutralité du net dans l'Union Européenne. Comme vous le savez peut-être, nous avons une longue tradition de neutralité du net en Europe. La discussion dure depuis des années et nous sommes maintenant un moment où nous avons une législation qui la protège. Mais maintenant, les choses sérieuses commencent. Il faut la mettre en application. Ce n'est pas vraiment un discours pour les débutants, mais je vais tout de même faire un petit rappel. La neutralité du net protège le réseau d'interférences des FI. Les utilisateurs et les providers décident de la manière dont ils se connectent entre eux. Les interférences sur le réseau arrivent de deux manières. des ralentissements, des prioritisations du trafic ou une taxe sur certains accès aux services. Mais pourquoi la neutralité du net est-elle importante ? Il faut se rappeler que l'Internet est différent des autres systèmes de communication. Dans la télévision, vous êtes receveur d'un signal. Mais sur l'Internet, tout le monde peut utiliser et offrir des services. C'est un réseau bidirectionnel. Il est aussi différent de la téléphonie parce que là, il n'y a aucune entité centrale qui décide des coûts de la connexion et du prix de l'unité que vous utilisez pour accéder à cette communication. Voilà les fondamentaux. nous sommes à une sorte de vide ici en Europe. Je vais comparer l'Europe avec la situation aux Etats-Unis dont la plupart d'entre vous ont entendu parler récemment. Il y a eu de grands changements et l'Inde dont nous entendons peu parler mais qui est une comparaison très intéressante pour nous Européens. Il faut comparer la manière dont la neutralité du net a été sauvegardée dans ces trois endroits ou dont elle a été vue par les ONG et les entreprises. Bien sûr, le débat aux Etats-Unis a été très long. Il a commencé en 2007 et nous sommes maintenant dans la cinquième itération du débat. Il a d'abord été autour de la neutralité. Il y a eu des lois qui ont été mises en application puis qui ont été contestées et ceci à répétition. C'est un chemin chaoté qui nous a amené jusqu'à la régulation européenne qui est maintenant directement applicable à tous les pays membres. Il y a différents régulateurs qui utilisent cette loi. En Inde, c'est un petit peu pareil et il y a eu une opposition à Facebook qui a essayé de remplacer Internet pour une grande partie de la population. Maintenant, l'Inde a une très bonne protection de la neutralité du net. De nouveau, on est passé par des règlements. Ce n'est pas vraiment une loi mais elle est mise en place par des ministères. Le législateur indien peut remplacer toute décision prise par la FCC. Il y a une situation similaire aux Etats-Unis. On n'a pas le droit de bloquer ou de ralentir le trafic. Il y a des services spécialisés. Ce sont les choses qui ne sont pas Internet mais qui passent par les mêmes câbles. Et on ne peut pas être discriminé en termes de hardware ou de système d'exploitation. C'est ce qu'on appelle la liberté des appareils. Il y a aussi une priorisation qui passe par des paiements. Sur le zéro rating, il y a du cas par cas, ce qui est pareil pour l'interconnexion. Il y a quelque chose d'unique en Europe. La loi donne le droit d'avoir des connexions Internet à deux vitesses. Mais il y a des débits maximums et des débits moyens. Cela vous étonne peut-être parce que vous n'en avez pas entendu parler. Mais je vais en parler plus tard. En Inde, précédemment, il n'y avait que des règles sur le zéro rating. Alors pourquoi est-ce qu'on parle encore de ce sujet finalement ? Dans le monde des régulateurs des télécoms, il y a ce qu'on appelle les autorités de régulation des télécoms, les ARN. C'est eux qui surveillent le marché et qui mettent en place les règles. Donc il faut être sûr que ces gens font leur boulot correctement. La régulation, si vous voulez, c'est un peu la histoire du bâton et de la carotte. Le législateur peut utiliser la carotte, c'est-à-dire pour inciter un acteur à agir d'une certaine manière. Comme par exemple menacer, ou on peut utiliser le bâton, par exemple en menaçant un régulateur de lui retirer sa licence. Après, un autre problème qui se pose, c'est celui qu'on appelle des revolving doors, c'est-à-dire des gens qui passent d'un job dans la fonction publique à un job dans l'industrie. On voit des gens qui passent de l'industrie aux autorités gouvernementales qui doivent réguler ces industries. Ça se voit en particulier dans les pays qui ont des opérateurs télécoms qui sont liés historiquement à l'État, comme en Allemagne et comme en France. Une autre chose importante à savoir, c'est que ces autorités ont un budget limité. Dans certains cas, elles ne peuvent se permettre que d'enquêter sur un certain nombre de cas limités. Elles ne peuvent agir, et du coup elles choisissent d'agir sur des cas où elles sont sûres de gagner. Alors comment a été mis en place la neutralité du net ? Comment les autorités ont-elles utilisé la régulation, les lois jusqu'à maintenant ? J'ai travaillé sur un graphique qui regarde ce à quoi on pourrait s'attendre que les autorités aient fait, et ce qui a été fait en pratique. En Europe, la règle sur la neutralité du net concerne 31 pays, c'est-à-dire les pays de l'Union Européenne et les pays de l'espace économique européen. Bon, dans mon tableau, il m'en manque deux, j'en ai que 29, ça fasse un petit peu les statistiques. Mais seulement 17% des autorités de régulation nationales ont mis à jour leurs sites web sur le sujet de la neutralité du net. Dans les autres pays, vous n'avez pas d'informations sur comment soumettre une violation par un opérateur, par exemple. Il n'y a que la France qui a un mécanisme de plainte dédié. C'est le seul pays sur 28. Et il n'y a que la moitié des autorités qui offrent aux utilisateurs finaux la possibilité de faire des tests, des limites qu'ils reçoivent. Et finalement, pour mesurer le fonctionnement d'Internet dans leur pays, il n'y a que 5 autorités sur 24 qui proposent un tel service. Et enfin, la partie la plus étrange pour moi, c'est qu'on pourrait attendre qu'il y ait des amendes assez fortes. Mais en fait, il y a encore des pays qui n'ont aucun système d'amende. Si vous vous violez la neutralité du net, vous ne devrez pas payer d'amende monétaire. Maintenant, je vous donne un petit jeu. D'après vous, quel est le montant le plus haut d'amende que l'on puisse payer pour avoir violé la neutralité du net en Europe ? C'est 3 millions d'euros. Ça peut paraître très très élevé. Si vous regardez la peine la moins élevée, c'est 250 euros en Bulgarie. Voilà l'Europe. En ce qui concerne le type de discrimination et leur mise en application, lorsqu'on parle de blocage et de limitation, il y a des problèmes. Surtout en ce qui concerne le streaming vidéo. C'est très très fréquent. Ce type de limitation se voit dans toute l'Europe. Et c'est un gros problème, comme en Allemagne, où il a fallu attendre longtemps pour qu'on arrive à une décision. Et cette décision va maintenant être en appel à la Cour pendant au moins deux ans. C'est en partie le problème. La priorisation sur paiement n'est pas vraiment un problème. Les services spécialisés, nous ne les avons pas encore vus. Mais d'ici deux ou trois ans, on verra ce problème arriver quand la 5G arrivera sur le marché. Et là, le problème du manque de mesures devient très important parce que les services spécialisés ne devraient pas grignoter la bande passante. Mais quand on voudra voir quelle est la bande passante moyenne dans un pays, on aura besoin de ces outils de mesure. La liberté d'appareil n'est pas vraiment un problème. Le tethering n'est pas un problème en Europe de l'Est. En ce qui concerne les vitesses minimum, moyennes et maximum, c'est un problème parce qu'il n'y a pas encore de... Il n'y a pas encore de seuil minimum en Europe. Si votre fournisseur d'accès ne vous fournit pas le débit dont vous avez besoin, eh bien, vous devriez pouvoir sortir du contrat. En ce qui concerne l'interconnexion, c'est l'échange de données entre les FAI. Nous n'en savons pas grand-chose. Il y a très peu de statistiques et nous comptons surtout sur les lanceurs d'alerte qui nous donnent des informations sur l'interconnexion. Nous ne savons pas trop si c'est encore bien appliqué. Maintenant, nous arrivons au problème principal, le zéro rating. Le zéro rating, en fait, c'est d'accepter une certaine quantité de données en les comptant hors du réseau si vous utilisez un certain service. Par exemple, vous avez 2 gigas de service, 2 gigas par mois, mais toutes vos données Spotify ne comptent pas dans ce décompte. Ça a l'air sympa, en fait. Mais bon, quand on regarde, on voit que dans 25 des 29 pays, il y a ce genre d'offres qui existent. Et dans ces 25 pays, excusez-moi pour revenir en arrière, les 4 pays qui n'ont pas de zéro rating sont les pays qui n'ont pas de limite sur le volume de données que vous pouvez utiliser. Ce que vous achetez dans ces pays, c'est une certaine vitesse, mais ce n'est pas un certain volume de données par mois. Dans les 25 autres pays, donc, seulement 11 ont eu des enquêtes par les autorités sur ces pratiques. Et sur ces 11 pays où il y a eu au moins un examen du fait de savoir si le zéro rating était légal ou non, à votre avis, combien d'autorités de contrôle ont dit non, c'est illégal ? Exactement. Pas une seule, pas un seul cas de zéro rating n'a été décidé en faveur de la neutralité du net en Europe. C'est en fait exactement le même nombre, c'est-à-dire aucun, de cas qu'il y ait eu auprès de la FCC aux Etats-Unis sur le zéro rating. A ma connaissance, il n'y a qu'un seul cas où il y a eu une interdiction du zéro rating après un examen par l'autorité, et c'était au Canada. Maintenant, le problème, c'est qu'on a des produits comme celui-ci, celui au Portugal. Au Portugal, la plus grosse compagnie de télécom vous propose d'acheter des SIM cards, des cartes SIM avec Internet, mais seulement 500 mégas. Et si vous voulez vraiment utiliser Internet, il faut que vous choisissiez un ensemble d'applications. Et dans ce cas-là, vous devez acheter des gigas, mais seulement pour un seul service ou pour un nombre limité de services comme Spotify. Si on revient au l'aspect législatif, je vous ai présenté la situation en mi-2017, mais Trump est arrivé à la présidence des Etats-Unis et a nommé une nouvelle personne à la tête de la FCC, c'est Ajit Pai. Là, vous voyez une vraie photo qui vient de sa vidéo de Noël. Ces deux personnes, elles ont décidé de tuer la neutralité du Net. Il y a peut-être encore une chance qu'elles reviennent grâce à un acte de la Cour ou à un acte du Congrès, mais ce n'est pas probable puisque le Congrès est actuellement républicain. Peut-être que les Etats fédérés pourraient, chacun de leur côté, mettre en place quelque chose, particulièrement cas par cas. Mais ce ne serait qu'une solution de patchwork, ce n'est pas une solution de long terme. Mais il y a aussi un aspect positif, c'est l'Inde. En décembre, ils ont refermé le fossé qu'il y avait entre toutes les questions liées à la neutralité du Net. Les Indiens sont donc en première ligne sur cette question. Voilà une image assez générale. Les Etats-Unis reculent, l'Europe, on ne sait pas trop, et l'Inde avance. En 2018, nous aurons une autre discussion. Il faudra publier un rapport sur la loi sur la neutralité du Net. Et là, l'industrie va mettre en avant la 5G et ils voudront être les plus compétitifs possibles. Et ils vont essayer de faire pression sur la Commission en ce qui concerne la neutralité du Net. Donc, ils vont faire en sorte que l'Union européenne soit assez laxe sur la neutralité du Net. Et la manière dont nous mettons en application la neutralité du Net est assez différente. Aux Etats-Unis, il y a les régulations ex-post où le régulateur a le temps de regarder les règles, puis délibère. Il prend une décision et puis la décision est ensuite vérifiée par la Cour. Nous l'avons vu en Allemagne avec la Deutsche Telekom. C'est pareil en Suède, en Belgique. Et bien évidemment, aux Etats-Unis, ils ont commencé à enquêter sur le zéro rating juste avant que la loi passe. Donc, c'était déjà trop tard. En Inde, ils ont un autre système. En tant que télécom, vous pouvez offrir tous les produits que vous voulez, mais en 7 jours, le régulateur regarde si c'est légal ou non. Et si ce n'est pas légal, ils risquent de suspendre votre licence en Inde. Donc, c'est vraiment... La neutralité du Net est vraiment liée à votre licence. Et si vous y réfléchissez... Je sais qu'il y a quelques personnes d'Inde qui regardent cette conférence. Donc, merci pour vos applaudissements. Voilà pourquoi ça marche en Inde. Ils prennent la neutralité du Net très au sérieux. Et ils ont la bonne approche. Si vous réfléchissez à l'image qui est donnée par le marché, à la démocratie, à l'innovation, et qu'on commence à prioritiser certains services, qu'on commence à bloquer ou à limiter le trafic, c'est très mauvais. Cela ressemble à prendre Internet de la société. Et là, ils ont vraiment un gros bâton et pas une carotte. Ensuite, je voudrais maintenant expliquer Internet. Il y a eu un changement. Nous avons voulu avoir une meilleure protection en Europe qu'aux Etats-Unis, et surtout en ce qui concerne le zéro rétine. Donc, cela veut dire que les télécoms ont adopté ce modèle. Au début, il s'agissait de bloquer des services que vous n'aimiez pas. Ensuite, c'était sur la limite du trafic sur Bitoren, parce qu'on ne voulait pas bloquer le trafic. On ne voulait pas tout ralentir. Puis, il y avait des services pour lesquels il fallait payer pour y accéder. Et c'est comme ça que l'industrie du télécom est arrivée sur un nouveau modèle, avec les exemples qu'on connaît très bien maintenant dans certains pays européens. Mais pourquoi ont-ils toujours un problème avec cette classe ouverte de zéro rating ? Donc, voilà à l'Internet, vous avez un consommateur qui donne de l'argent à un fonds et sort de services, et le fonds et sort de services lui fournit l'accès. C'est assez simple. Mais imaginons que maintenant, votre utilisateur veuille faire quelque chose comme un service de podcast décentralisé. ce qui lui permet de rencontrer une large audience sans avoir besoin de payer un hébergeur. Donc, il y a un service comme Bitlove, qui lui aussi paye accès et utilise le cloud. Et tout le monde est heureux avec ce système. Le modèle classique de violation de la neutralité du net serait que le fournisseur d'accès demanderait de l'argent à Bitlove pour avoir un traitement préférentiel. C'est-à-dire une préautorisation en termes techniques, par exemple, vos données sont moins chères ou vos données sont plus rapides. Et du coup, vous avez un marché divisé en deux où le fournisseur d'accès va chercher l'argent des deux côtés du consommateur ainsi que du fournisseur de services. Le fournisseur de services paye le fournisseur d'accès et le consommateur paye également le fournisseur d'accès pour pouvoir être mis en liaison de la manière dont il préfère. Ce vieux modèle est maintenant plus ou moins forcé sur Internet. Imaginons, Deutsche Telekom ou Vodafone, ils veulent avoir, ils veulent offrir de l'argent de leurs utilisateurs, mais aussi des fournisseurs d'applications qui veulent atteindre ces utilisateurs. Comme j'ai le monopole d'accès des deux côtés, j'ai envie d'utiliser ce monopole à mon avantage. Ça, c'est un ancien modèle. Maintenant, un nouveau modèle qui apparaît. Si on pense à des exemples comme Heinz en Australie, en Autriche, avec ce nouveau modèle, par exemple, vous recevez qu'un certain nombre de services, mais souvent, soit vous payez pour avoir juste ces services, soit on vous les fournit gratuitement, mais ce n'est pas ça qui est vraiment important. Ce qui est important, c'est les questions de consommateurs, ces questions de droits de concurrence. Finalement, dans ce nouveau modèle, le consommateur doit choisir entre les services, en choisissant son fournisseur d'accès, il choisit également quels services il préférera utiliser. Et maintenant, Internet n'est plus une plateforme universelle sans barrière où tout le monde peut présenter son nouveau produit avec autant de chance que le prochain. Non, maintenant, c'est une souscription où vous bénéficiez de certains services pendant deux ans, mais il y a un vrai changement dans la manière de penser les choses. Maintenant, les utilisateurs peuvent voter avec leur porte-monnaie, en quelque sorte, en choisissant les fournisseurs d'applications qu'ils préfèrent. Si vous prenez, on reprend l'exemple de Bitlove, eh bien, il faudrait que Bitlove adhère à un contrat avec, par exemple, Vodafone pour avoir un accès préférentiel aux utilisateurs finaux puisque ce service aimerait avoir ces données mises en zéro rating, ce qui l'avantagerait grandement par rapport à d'autres. Avec des services comme Vodafone Pass ou StreamOn, les fournisseurs d'applications doivent attendre pendant, par exemple, 30 jours ou 15 jours avant de savoir quel sera leur sort. mais il y a aussi un autre fait, c'est que finalement, quand vous avez signé un contrat, vous pourriez être responsable du volume de données qui viendra de vous. Si vous faites des erreurs techniques, vous avez des chances d'être sévèrement puni par le fournisseur d'accès. En Allemagne, par exemple, il y a 25 fournisseurs d'accès. Donc, pour un fournisseur d'applications, ça devrait être 25 contrats différents, 25 contrats qu'il faut mettre à jour à chaque fois que vous faites un changement dans votre service. En Europe, ce serait plus de 3000 contrats qu'il faudrait avoir et être capable de mettre à jour. Il y a très, très peu d'entreprises qui sont capables de faire ça. En tout cas, pas les PME numériques qui sont apparues récemment, elles n'ont pas les moyens de faire ça. Ce qui fait que finalement, elles vont se concentrer sur les plus gros fournisseurs d'accès et elles ne vont pas avoir le temps de s'occuper des plus petites. Donc ça a un effet conservateur où ceux qui ont déjà accumulé une position de marché dominante vont pouvoir conserver cette position. Mais si par exemple vous êtes la nouvelle star comme par exemple Netflix, tout le monde vient vers vous, mais bon, ça n'arrive pas à tout le monde. et Bitlove va se trouver en position désavantagée parce que Bitlove est un service décentralisé qui utilise Bitoran. Il n'y a pas de serveurs centralisés sur lesquels ils peuvent se reposer pour offrir leurs contenus. Et ce nouveau modèle ne marche qu'avec les modèles centralisés. donc la blockchain ne pourrait pas être zéro-reté parce qu'il n'y a pas de hiérarchie centralisée. Une hiérarchie décentralisée ne peut pas faire partie de ce nouveau modèle d'Internet. On pourrait ne jamais voir des services qui existent encore à l'heure actuelle. finalement il y a un énorme problème de vie privée que je voudrais encore souligner. Pour être un service zéro-reté il faut être identifiable. On peut se reposer sur l'adresse IP ou sur les SNI les certificats ce sont les deux techniques pour identifier les services mais cela veut dire qu'Internet est structuré en différentes couches. Les deep packets sont l'inspection des couches profondes est ici en rouge et il est interdit de les surveiller dans la législation actuelle sur la neutralité du net en Europe. Maintenant ça devient compliqué. Voilà une facture des télécoms. Là il y a le volume de données que vous avez utilisé et s'ils vous facturent pour un appel que vous n'avez pas donné vous pouvez toujours faire appel la contester plutôt comme ça vous pouvez résoudre ce problème et tout d'un coup les urls sont exactement la même chose que les appels que vous avez donnés avec votre téléphone et donc les urls vous identifient directement et c'est de la rétention de données cela veut dire que vous seriez peut-être légalement obligé par votre fournisseur d'accès de sauvegarder toutes les urls que vous avez consultées ce n'est pas impensable en Danemark il y a déjà la rétention de données basée sur les serveurs et on y est déjà presque la pression de l'industrie qui veut surveiller ses clients et les gouvernements qui veulent surveiller les citoyens devient lentement une réalité je voulais simplement attirer votre attention là-dessus finalement nous avons un atelier plus tard à 6h dans le lecture hall 3 dans le hall 3 sur la neutralité du net si vous êtes client de Vodafone Pass de StreamOn venez nous voir et nous en parlerons dans la Tea House en général nous avons besoin de plus de gens nous sommes actuellement en train d'embaucher si vous êtes développeur Java Django si vous êtes économiste si vous êtes web développeur si vous êtes designer ou si vous êtes lanceur d'alerte contactez-nous le plus rapidement possible merci beaucoup ainsi se clôture donc la conférence de Thomas nous avons le temps pour quelques questions plutôt pour une question vous là-bas au microphone oui nous serons seulement d'accord sur le fait qu'Internet est devenu énorme et présent partout et il y a un manque de législation du gouvernement. Quand sera le bon moment d'introduire une réglementation du gouvernement sur Internet ? Je pense que ça pourrait faire long feu et nous mordre le... Cela pourrait avoir un impact très négatif. Le problème c'est qu'Internet est né en termes de neutralité du net et que nous on veut défendre cette idée originelle. Mais maintenant on va avoir besoin de régulation pour que ça continue comme ça. Je ne pense pas que d'une manière générale les forces du marché vont aller d'elles-mêmes de ce côté. Dans une démocratie, les lois, c'est la seule manière qu'on a de limiter le marché. On est dans une économie de marché et donc il faut pouvoir contrôler dans quel sens on veut vouloir aller. Si on ne fait pas ça, nous n'aurons pas Internet ni libre ni ouvert. De nouveau, un tonnerre d'applaudissements pour Thomas. Sous-titrage ST' 501 ... 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